Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions, 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'or et pour l'argent. Bon, pas grand chose de neuf à signaler sur l'or libellé en dollars, si ce n'est la validité des supports et des résistances qui encadrent les cours maintenant depuis près de deux semaines. Regardez, hier il y a eu une attaque baissière très très forte, on a tenté de faire baisser l'or, mais une fois de plus, à l'approche des 1560, il y a eu un rebond violent, c'est-à-dire que des achats très très forts ont contrecarré l'attaque baissière, et nous terminons beaucoup plus haut que les plus bas du jour, sur une situation quasiment inchangée par rapport à la veille, puisque nous abandonnons 0,07%, mais l'attaque haussière elle aussi n'a pas donné grand chose, puisqu'une fois de plus, on a été capé par la moyenne mobile à cette séance, et nous terminons sur les niveaux équivalents la veille. Néanmoins, on sent que ça ne veut plus baisser pour l'instant, et dans cette optique-là, on peut envisager effectivement que le passage de la M7 ne serait qu'une question de jour, peut-être même que lundi ça va lâcher. A suivre donc. Du côté de l'or libellé en euros à présent, la séance est beaucoup plus agréable, puisque pour les détenteurs d'or, on voit une appréciation de 0,7%, puisque maintenant on termine sur 39 000 euros le kilo. Là aussi, ce qui est encourageant, c'est le fait que nous ayons réussi une nouvelle fois à passer la tête au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. La séance du 6 mars, ça s'était produit déjà, mais on a été contrecarré dès la séance suivante par une attaque baissière, un peu comme ce qui s'est passé la séance du 26 février et la séance du 7 février, mais cette fois-ci, la réaction haussière s'est organisée beaucoup plus vite, et on repart à l'assaut de la M20. Ce qui me fait penser que là aussi, il y a sans doute, enfin espérons-le, les prémices d'une attaque haussière qui mettrait fin peut-être à la consolidation de l'or. Voyons voir maintenant ce qui se passe du côté de l'argent. On va commencer par l'argent libellé en or, et là, l'argent s'est révélé beaucoup plus vaillant. Nous avons là aussi subi une attaque baissière de forte ampleur, on le voit à la hauteur, à la longueur de la mèche basse qui a amené les cours chercher les 28 dollars l'once, mais comme sur l'or, des rachats à bon compte ont eu lieu, et l'attaque haussière du jour a pris fin une fois de plus au contact de la zone de résistance, ici, que j'ai signalé. Donc, a priori, ce n'est que partie remise, puisque la moyenne mobile A7 séance a été préservée. On est donc amené à sans doute faire des oscillations entre la M7 et la moyenne mobile A20 séance, et c'est sans doute, je pense, pour lundi qu'il y aura un nouveau test de la M20 et de la zone de résistance. Mais là, encore une fois, il semble y avoir des signes précurseurs d'un regain de forme sur l'argent. Pour terminer, l'argent libellé en euros nous amène à voir, par contre, une hausse plus significative de 1%. Là aussi, la moyenne mobile A20 séance a été travaillée, comme elle l'a été le 6, le 7 mars. Là, on s'est même permis à un moment de passer bien au-dessus, on est même allé chercher à un moment les 724 euros le kilo. Malheureusement, la moyenne mobile A20 séance a bien tenu, et en séance et en clôture, capé l'évolution, on vient mourir juste au contact de la moyenne mobile A20 séance. Mais les velléités haussières sont là. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et à lundi. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.